Générique Générique Monsieur, dames, bonjour. La ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a livré un message à l'occasion de la journée internationale de la jeune fille. Elle a insisté sur la pertinence du thème « Génération numérique, notre génération ». Le résumé de ce message avec Rachida Senjuri et Sadu Inouali. Le numérique domine le monde. Tout se passe par ou à travers le numérique. La fille, surtout la jeune fille, ne doit pas passer à l'extrémité de la mutation. D'où le sens du thème de la 10e édition internationale de la jeune fille « Génération numérique, notre génération ». La célébration de cette journée est due au fait que les filles font face à des difficultés particulières liées à leur statut. Déscolarisation, excision, mariage et grossesse précoce, trafic et exploitation de tous genres au Niger. Plusieurs textes ont été ratifiés et adoptés dans le cadre de la protection de l'enfant. La convention relative aux droits de l'enfant, la loi d'orientation du système éducatif nigérien, le décret portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité, le décret portant création des comités de protection de l'enfant, la stratégie de promotion de la scolarisation de la jeune fille. La ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, évoquant les progrès acquis par cette frange de la population, a indiqué que l'espoir existe. Elle est déjà fascinée par les deux applications en vogue créées par des jeunes filles dénommées « Gestion des stocks et chatbots » ou « Agents conventionnels ». D'où son engagement ferme à d'agrémenter la journée avec différentes activités. Les jeux de rôle, les filles au pouvoir, le plaidoyer de sensibilisation concernant l'utilisation des réseaux sociaux et le lancement d'un concours national sur le développement d'une application Android. Madame Al-Lahouri Aminata Zourkalaini a remercié enfin les partenaires techniques et financiers pour les efforts qu'ils déploient pour la promotion de l'égalité des chances entre les filles et les garçons. À Capol, une localité située entre Seydoux et Bambali, toute la population se mobilise pour la bonne marche de l'école, un élan de solidarité qui fait vivre l'école, un engagement qui contribue beaucoup à la réussite des enfants du village Ramatadeb. Mohamed Fode Diaby, parent d'élève à Capol, vient d'arriver ce dimanche matin à l'école. Il a su mobiliser les jeunes du village pour désherber la cour, un investissement personnel de la population de Capol qui donne à l'école toute son importance. Ici, nous nous impliquons beaucoup pour la bonne marche de l'école. Nous avons vu des personnes du village réussir dans la vie grâce à l'école. C'est pour cela que tous les villageois se mobilisent quand il s'agit de l'école. Nous sommes là en train de préparer activement la rentrée et aujourd'hui nous sommes venus pour nettoyer la cour de l'école avec la collaboration de la communauté. Les jeunes élèves de l'école de Capol s'investissent dans la bonne marche de l'établissement. Ils souhaitent par là emprunter la voie de la réussite. J'aime aller à l'école parce qu'on travaille à l'école pour aider notre maman. C'est important d'aller à l'école. Je veux être maître, je veux enseigner. Ma mère a dit que je viens pour faire le travail au sein. Je suis content d'aller à l'école. Maman Satou, trésorière de l'école, fait tout pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. En plus de la participation symbolique des parents, suivant leurs moyens, Maman Satou, avec l'aide des femmes, vendent de la noix d'acajou et a créé un jardin dont les bénéfices de la vente sont reversés dans la caisse de l'école. Comme ce n'est pas les moyens. Oui, ce n'est pas les moyens. 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 Ce n'est pas le travail. Je n'ai plus de force. Je suis vieille maintenant. Mais je cultive des tomates, des oignons, de la salade et autres pour les enfants. Je dois arroser. Mais vous voyez, le puits est trop profond. On fait tout pour que nos enfants travaillent bien à l'école. Les parents d'élèves de l'école de Capole sont un véritable exemple par leur implication. De l'actualité dans la cité de l'alumine, où de nombreuses bonnes volontés se tournent vers la terre, c'est le cas de l'éridie Moukta Ramin Doumbouya, un passionné du monde rural qui diversifie ses activités. Au compte de la campagne agricole 2021, cet imam paysan a cultivé plus de 20 hectares d'arachides. Fou des camarades. A la périphérie de la cité de l'alumine, après toute une saison de durs labeurs, l'heure est à la récote de l'arachide. Une variété à haut rendement cultivée par l'éridie de Fria et l'âge Moukta Ramin Doumbouya. Dans la sous-préfecture de Tormelin, précisément le village de Barahaya, Ceux 300 hectares, plus de 200 hectares sont valorisés avec une vingtaine d'hectares consacrés à la culture de l'arachide pour la campagne agricole 2021. Merci à tous qui sont venus aujourd'hui m'accompagner. Fria est venu, les imams de Fria sont venus m'accompagner, les femmes de Fria. Fria, Kindea est venu, les ressources de Kindea sont là massivement aujourd'hui pour assister à cette grande campagne de la récolte de l'arachide, y compris des secteurs de Manioc. Et chers frères, moi je crois que ça c'est la solution. La solution c'est le travail. C'est le travail qui peut vraiment nous donner la paix de cœur et la paix de tout parce que nous avons le manger. Donc moi j'accompagne, j'ai invité tout le monde, franchement, de se donner la main pour l'amour et l'amour et surtout pour la paix. Et cette paix-là, on ne parle pas, ça s'il n'y a pas de travail. Comme les années précédentes, la récolte de l'arachide à Barahaya est un moment de partage et de convivialité. Des mains solidaires venues des 13 quartiers de Fria et des préfectures environnantes appuient le Rudi à réussir son pari. 300 personnes fuient pour se rendre quelque part, toi aussi tu dois les suivre. C'est pour cela que je me suis retrouvé ici. Elaj Mouktar Amin nous assiste, nous donne des provisions, nous prions pour lui. Il cultive pour les nécessiteurs. Il a entamé cette belle oeuvre, il est de notre devoir de lui prêter main forte. Dans le registre du combat pour la diversification alimentaire, l'énergie de le Rudi de Fria crée des vocations sur les religieux et autres bonnes volontés passionnés du monde rural. Il n'a pas entamé ses travaux pour rien, il suit des recommandations divines. Ceux qui comprennent ce message viennent l'assister. C'est un exemple pour nous les imams. Nous ne devons pas vivre d'aumône ou nous coucher et dormir dans les mosquées. Nous devons travailler, c'est le travail qui est le premier facteur du développement. Là-dessus, nous devons donner l'exemple, nous devons vivre de notre sieur. Depuis plus d'une décennie, le Rudi de Fria contribue à lutter contre la pauvreté en milieu rural par l'encadrement des femmes dans le maraîchage. Il contribue à préserver le patrimoine génétique agricole comme la variété de manioc, yocabeli ou kongoyoka. Des variétés productives en voie de disparition, multipliées et distribuées gratuitement aux autres paysans. La parole également aux citoyens, leur avis au premier jour de ce procès légitime selon les uns pour connaître la vérité sur l'assassinat du président Thomas Sankara. Mais pour d'autres, le gouvernement gagnerait à se pencher plus tôt sur la situation sécuritaire, le terrorisme qui ne cesse d'endouiller le pays. Propos recueillis par Nong Bakouda et Anakam. Je pense que c'est une très bonne idée, vu la situation. La situation est assez dure, donc c'était vraiment nécessaire que le procès commence. On espère que ceux qui ont commis ces crimes viendront répondre. Par exemple, le président Blaise Comporé n'est pas là. Ils sont là en train, ils veulent faire la justice avec, il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Parce qu'ils ont dit qu'envers moi, moi qui arrête comme ça, moi je peux dire que si c'est ceux-là même qui vont juger là, ils ont déjà cassé le même verdict. Envers moi, moi je sais qu'ils vont condamner tous ceux qui ne sont pas là, alors que ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas justice. Quand on dit une justice là, la justice doit être équitable. Ils n'ont qu'à voir pour que Blaise Comporé aussi et essaie de voir pour venir participer. Mais depuis là, ce silence, on ne sait pas comment ça se passe et puis c'est comme cela. Donc les gens là parlaient que le président Roque-Marie-Christine Cabouré n'a qu'à voir pour que ça soit rapidement. À mon avis, je pense que c'est une bonne idée de rendre justice à qui que ce soit. Bon, mais il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Bon, je ne vais pas dire que ce sont des futilités, mais vous et moi, vous voyez que non, il y a trop de problèmes à régler à l'égard de ça. Que ce soit, il y a passé plus de 20, plus de 30 et quelques ans comme cela. Donc ce n'est pas quand même, sur le lieu de maximiser sur ça, c'est mieux, on n'a qu'à voir le cas du terrorisme là d'abord. De mon point de vue, je pense que ce sera plus judicieux que tout le monde soit présent. Notamment ceux qui sont à l'extérieur, qui soient présents au procès et au jugement. Et aussi on demande que la vérité soit faite.